Salut à tous, c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de maîtrise. Alors, la maîtrise, qu'est-ce que c'est, et en tout cas dans ma sémantique, dans ma vision des choses, et comment on va pouvoir l'utiliser dans notre quotidien pour la développer, pour se développer, avancer, peut-être trouver des solutions par rapport à des éléments bloquants de notre vie. En somme, comment on peut arriver à une forme de maîtrise, alors après ça sera à vous de définir quel type de maîtrise, et déjà comment vous prenez ce mot-là et cette sémantique-là. Moi, sur cette série vidéo, je vais simplement vous donner quelques idées, en tout cas des réflexions que j'ai, des exercices que je mets en place pour m'orienter vers une forme de maîtrise, en partant d'une vieille expression qui, moi, quand j'étais ado, m'a pas mal obsédé, surtout avec la notion martiale, qui était trouver le maître, le maître, le sensei, le sifu, ce que vous souhaitez, celui qui va, en gros, avoir la connaissance et qui va pouvoir la transmettre avec bonté. Alors après, entre guillemets, parce que l'image que j'avais des maîtres et les rencontres que j'ai faites avec les gens nommés maîtres n'étaient pas forcément dans une très très grande bonté, mais en tout cas une forme de justesse qui, eux, connaissent une justesse, ils la partagent avec toi, parfois de manière un peu curieuse, mais qui te permet d'évoluer. Bon, on pourrait se dire d'un point de vue purement psychoanalytique, en gros, en cherchant le maître, tu cherches un rapport au père et tu vas être dans une recherche d'un intermédiaire pour avoir une relation au père. Ça, ça serait à voir et vraiment à développer si ça, ça vous intéresse et vous amuse, comment on peut aussi prendre cette recherche du maître comme une recherche par rapport à nous-mêmes, aussi bien d'un point de vue athée, c'est-à-dire du parent intérieur, du père intérieur, ou même par rapport à notre vie au quotidien, et peut-être travailler en compensation avec d'autres personnes qui sont des maîtres, mais qui représentent peut-être le père qu'on aurait aimé avoir, mais qu'on n'a pas eu, ou en tout cas qu'on n'a pas perçu comme un maître à ce moment-là. Cette notion du maître, elle est intéressante parce que très régulièrement, on le retrouvait dans la littérature martiale, la littérature un petit peu plus ésotérique, spirituelle, avec une phrase qui, moi, souvent m'a fait me prendre la tête dans le sens où je me disais « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, ce n'est pas le bon moment, je ne trouve pas ». « Le maître arrive quand l'élève est prêt ». Super comme phrase, bien pour un petit gars comme moi qui se dit « En gros, je ne dois jamais être prêt parce que je ne vois pas ». En tout cas, je ne vois pas de maître, mais pas de maître tel que je le propose, tel que je le projette. Alors, c'est super parce que ça se trouve, j'ai eu des tas, des milliers et des milliers de maîtres que je n'ai pas vus parce que moi, j'étais dans une attente, une forme de maître. En l'occurrence, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être cette espèce de maître martial qu'on a dans les séries, les films, les mangas, etc. Donc, partir à la recherche du maître, partir vers la maîtrise, devenir soi-même maître, c'est un cheminement qui, à mes yeux, est particulièrement intéressant pour se découvrir, se développer, se respecter, s'aimer. Parce que dans notre maîtrise, vous verrez qu'être maître n'est pas forcément être parfait, n'est pas forcément être absolu, être en fait un archétype. La notion de maître, de maîtrise, a quelque chose qui peut avoir également des niveaux, je pense qu'il peut y avoir des différents niveaux de maîtrise, et surtout n'est pas quelque chose qui est immuable, absolu. En ça, ça va être utile et intéressant dans les cheminements que je vais vous proposer, dans les séries que je vais vous proposer par rapport à la recherche de la maîtrise, l'art de la maîtrise, je ne sais pas du tout comment je pourrais dénommer ça, de se rendre compte qu'on va arriver vers quelque chose qui sera imparfait, qui sera fluctuant, qui sera changeant, mais qui nous apertoie quand même un début de maîtrise vers nous, peut-être même une vraie maîtrise, en acceptant les paramètres de l'imperfection, de l'injuste, du plus juste, du plus positif, autant de plus et de moins qui vont s'associer, se lier, et nous permettre, peut-être, d'être plus en phase, plus aligné, plus serein, plus heureux, mais t'aisez ce que vous voulez. Et à savoir qu'on n'a pas une obligation de résultat, dans le sens, en étant maître de quelque chose, en l'occurrence de moi, et de plus en plus de moi, est-ce que j'ai besoin d'être maître de ma joie, de ma tristesse ? Donc on va un petit peu plonger dans ces idées-là, bien sûr, si vous êtes des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, et le plus important, de tout ce que je dis, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, expérimentez, analysez, et puis après, faites-vous votre propre façon, de faire, de vivre et d'avancer. B1, ciao !